Qu'est-ce que vous avez-vous dit ? Actuellement, on a encore une image assez négative de la vieillesse, du vieillissement des personnes âgées. C'est un groupe qui est encore largement stigmatisé, qu'on va plutôt associer à ces pertes. On a une vision assez déficitaire du vieillissement, où le vieillissement est entendu plutôt comme une diminution. Une diminution des capacités physiques, une diminution des capacités cognitives. Et ce qui amène au final à une image relativement négative. C'est clair que c'est plutôt une charge. Parce qu'on a quand même, à partir d'un certain âge, une baisse des capacités physiques. On a quelques fois des handicaps. Et puis en général, il faut avouer qu'on coûte très cher à la sécurité sociale. C'est ce qu'on nous dit régulièrement. Pour moi, la vieillesse est une ressource pour la France. Parce que les retraités sont beaucoup plus dépensiers que lorsqu'ils travaillent, ils voyagent, ils ont des hobbies, etc. Pour moi, c'est une ressource. Moi, je vais dire que je suis quand même quelqu'un de très investi dans l'associatif. Donc, me reconnaître, je vais dire, quelque part, c'est vrai qu'on apporte de la richesse. Puisqu'on n'est pas rémunéré, on n'a que notre retraite. Bon, ça, c'est plus ou moins reconnu. Je pense qu'on est parfaitement au courant. Mais, bon, on n'a pas trop envie d'en parler, quoi. Vu qu'ils sont assez peu présents dans les médias et qu'on parle assez peu de leur engagement dans des activités solidaires, dans leurs rôles qui peuvent jouer dans la famille ou auprès d'autres générations, finalement, ce côté-là de richesse, ressources, il passe un peu à la trappe. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de montrer tout ça et de montrer des projets inspirants qui mobilisent les personnes âgées comme des ressources. Comme on considère les vieux souvent comme des personnes qui sont en perte d'autonomie, en déclin, on va souvent les considérer comme des personnes dont il faut s'occuper, des personnes qui sont des objets d'assistance. Et ça peut aller vers l'enfantilisation. Et nous, ce qu'on voulait porter, dans tout ce qu'on a mis en avant dans les projets en France et dans le monde, c'est des projets qui les mobilisent comme des personnes qui ont des choses à apporter, des choses à transmettre. Les crises sont souvent révélatrices de situations problématiques déjà existantes. Ce qui a peut-être sauté aux yeux pendant cette crise, c'était la solitude et l'isolement de certaines personnes âgées et avec des personnes qui se sont retrouvées dans des situations dramatiques. On a exclu les personnes âgées des processus de décision. On ne leur a pas demandé leur avis et ça a été le cas pour la crise, mais c'est le cas de façon générale. Les personnes âgées, à l'heure actuelle, elles ont une parole qui est trop peu audible. Les représentations, elles évoluent très doucement. Et depuis les années 80, les instances internationales qui travaillent sur la question du vieillissement insistent sur la nécessité de casser un peu l'image stéréotypée qu'on a des vieux dans notre société. Elle disait que finalement, il fallait sensibiliser la jeunesse notamment à cette question-là. Le vieillissement, ce n'est pas uniquement une question de santé. Ce n'est pas la problématique du ministère de la Santé. C'est une problématique qui va toucher l'écologie, ça va toucher la question des transports, ça va toucher la question de l'économie. Donc c'est ça qu'il faut essayer de prendre en compte, en tout cas pour offrir une politique publique du vieillissement qui puisse être peut-être plus adaptée aux attentes et aux besoins qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Il faut plutôt être dans une logique de parcours. L'âge, finalement, pour segmenter cette population, ce n'est pas un indicateur qui est pertinent. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de se rappeler que finalement, on n'a pas toujours été vieux. Et que quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est né dans les années 50, il avait 20 ans dans les années 70, il a connu la libération sexuelle, il a connu mes 68, il a peut-être écouté les Doors, les Stones, Bob Marley. Et à l'heure actuelle, on le regarde comme uniquement une personne de 70 ans. Enfin, ça ne marche pas. On tend à essayer de faire un discours assez homogène, de parler des personnes âgées, des retraités, comme s'ils avaient tous les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes problèmes. Il faut avoir une analyse plus fine. Déjà, il y a des conditions sociales et économiques qui sont complètement différentes. Et justement, en termes d'espérance de vie, la plus grosse différence, c'est entre les personnes qui sont aisées et les personnes qui sont moins aisées et qui ont eu des travails beaucoup plus difficiles. Et c'est il y a 13, 15 ans de différence d'espérance de vie entre ces deux populations. En fonction de son genre, hommes, femmes, ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. Il faut faire confiance aussi à l'échelle locale et au terrain et à l'initiative des personnes qui sont plus proches de ces personnes qu'elles accompagnent. On a décidé de parcourir le monde parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de voir quelle est la place des personnes âgées dans d'autres cultures, comment on perçoit la vieillesse aussi ailleurs, et que ça pouvait nous inspirer en France et nous faire sortir un peu des dogmes qu'on peut avoir chez nous, des choses qui nous semblent naturelles, alors que dans une autre culture, ça peut être complètement différent. Dans les communautés autochtones de Colombie, on fait venir des personnes âgées qui ont tout le savoir de la langue, du territoire, de la culture dans les écoles pour retransmettre ces choses-là qui finalement peuvent donner de l'estime de soi à des communautés autochtones qui se dévalorisent parce qu'elles ont du mal à s'intégrer dans la société un peu moderne, occidentalisée, colombienne. Non, justement, on a des niveaux de prise en charge de la vieillesse. Quand on parle d'aidant, on parle surtout d'aidant pour des personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc, chez nous, c'est très développé, le modèle social, le modèle de santé. Les aidants familiaux, c'est très important de les former. Et du coup, on se rend compte qu'en Inde, en Afrique du Sud, au Japon aussi, ils ont pris la mesure de ça. Il y a des initiatives qui se créent où ils essayent de former les aidants à la prise en charge de maladies, voire de soins palliatifs. Et je pense que les aidants aussi informels, les proches, familiaux, ont leur rôle à jouer et ils doivent être accompagnés là-dessus plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et bien, merci à tous. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada